Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et donc on est le week-end du 11 novembre, il y a un nouvel event sur Cotton City. Donc on va aller regarder de quoi il s'agit exactement. Donc un petit objet à récupérer, ça fait toujours plaisir. Alors, un nouveau Red Boss Event qui va commencer le 13 pour le français, enfin en Europe en tout cas. Voilà, entre 14 et 22h, donc le 13, le 13, ça doit être demain, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est ça. Voilà, donc on a demain un nouvel event que je ferai probablement en live, alors du coup ça va faire un décalage par rapport à mes vidéos, mais tant pis, c'est pas grave. Donc un nouveau Red Boss demain. Alors le dernier, je n'avais pas pu y participer parce que par rapport aux dates qui avaient été annoncées, je m'étais présenté et puis il n'y avait rien eu du tout. Et finalement l'event avait été décalé, donc du coup ça a un petit peu merdé dans l'histoire. Donc on va reprendre un petit peu nos aventures avec, on va avancer dans le mode histoire. Et puis on va voir ensuite ce qu'on peut faire. On s'était quitté sur la faille du temps là-bas en face que l'on avait testé pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Donc ça avait été un franc succès, ou alors moins que je l'avais fait hors caméra. Enfin toujours est-il que je n'ai pas forcément plus avancé que ça depuis le dernier épisode. Si ce n'est que j'ai peut-être fait hors caméra cette petite mission. Et j'avais commencé à essayer de me faire les défis entraîneurs, enfin les défis, pas entraîneurs, les défis, les quêtes défis. Du vieux Kiyoshin qui nous donne les entraînements à faire pour optimiser nos techniques. Donc je m'étais un petit peu amusé à ça. Mais bon c'est vrai que c'est très chiant de se taper tous ces combos de touches. Donc du coup j'ai un peu arrêté. Voilà donc on va aller continuer le mode histoire et donc on va devoir, on va vraisemblablement attaquer la saga Bou. Il me tarde de connaître la suite de l'histoire en fait. Donc le zozio Tokidoki qui ressemble à un vieux sage pont des oeufs. Et donc un oeuf de Tokidoki est très important parce qu'il permet, si j'ai bien compris, de la création des mondes. Toujours à la Kiyoshin du temps qui veut organiser des grandes bringues et faire à manger. On sait que la dernière fois dans Xenoverse 1 quand elle avait fait à manger pour fêter avec quelque chose, tout le monde avait aidé malade. Ouais, un oeuf contient tout le temps de tout le temps de l'univers. Ouais, ouais, je m'en suis gouré. Qu'est-ce qu'on remarque le début d'une nouvelle histoire ? Ok. Oh le malaise. Non, non, tu fais pas manger, t'es vite. Même l'oiseau, il est pas d'accord. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il se passe cette fois-ci ? Avec Bardock, Time Patroller, qui le donne à Toa pour insuffler de la puissance à Mira. Et derrière on a Broly et Janemba. Broly est vraiment massif, j'avais vu des extraits de vidéo avec Broly et c'est vrai qu'effectivement il est massif comme gars. Et donc là dans le changement du cours de l'histoire c'est que Bardock Time Patroller a piqué la réserve d'énergie qui avait été prise sur Sangohan, on se rappelle au tournoi de Butokai Tenkaichi pour Boubou. Et donc vient insuffler cette puissance à Mira pour lui donner encore plus de pouvoir. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le mec il parle et il bouge même pas les lèvres. c'est bon. C'est quand même compliqué que vous êtesodeux. ca tenues vides comme moi chez moi dans le son. Et donc on a le fameux combat Sengoku contre Vegeta Enfin Magie de Vegeta Et nous quel est notre rôle qui va... Ah oui d'accord Donc il y a Broly qui va venir intervenir Et foutre son grain de sel entre Entre Sengoku et Magie de Vegeta Alors à noter aussi que dès que je vais avoir suffisamment de points... Enfin que je vais passer le niveau et que j'aurai des points de compétence à attribuer... Il faut que je montre le niveau de ki pour à la fois pouvoir me transformer en Super Saiyajin 3... Mais aussi pour pouvoir utiliser ma technique qu'on a eu avec les bouts de cristal vous vous rappelez ? Donc voilà Vegeta qui est venu à bout de... De Sengoku hein... Facile... Oh ça fait mal ça gagne... Donc petite cinématique... Avec Magie de Vegeta qui s'oppose à Bougou... Et là tu m'as vraiment énervé... Voilà... Ah un Bougou qui devient maléfique... Ouille... Ah c'est marrant ça... Quand il nous transforme en Bougou on peut l'attaquer aussi... Comme quand le Bougou transforme... Enfin... Magie de Vegeta... Je crois comment on l'appelle... Il y a plusieurs appellations... Le Bougou qui est absorbé... Et quand c'est Végéto qui se fait transformer en Bougou... Il peut continuer à se battre... Il fait même sauf mettre un coup de poing... Ah... Ah Bougou... Enfin Magie de Vegeta... C'est très marrant... Je crois que c'est 15... Oh ça se fait con ça... Il a bien fait de se téléporter... Il a bien fait de se téléporter... Il a bien fait de se téléporter... Ça fait deux fois qu'il se téléporte dans mon champ d'action... Allez... Je vais y voir la petite cinématique qui va bien... Alors ça c'est de l'arnaque quand même... Parce que là la cinématique elle est terminée... Enfin le match est terminé... Mais on peut continuer à prendre des boîtes alors que... Voilà le match est plié quoi... Qu'est-ce que c'est ? T'es un peu comme ça... Bon... Ce serait Carambe... Donc la fameuse séquence avec... Magie de Vegeta et... Trunks et Sangoten qui arrivent... Elle est magique cette séquence... Est... Quelle est ce que tu es... D'accord C'est ça ? C'est ça ? Tu es... Je n'ai pas commencé à avoir réveiller... On ne sait pas que tu es... Donc... Tu as puissées... Euh... Quoi, Papa ? Quelle était la nuit... C'est bizarre... Elle est passée... Trunks. Fais-le. Fais-le. Fais-le, Piccolo. Yen, le I cannot get your APPLAUSE. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501